La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Nous accueillons ensuite, bien sûr, Catherine Blanc, qui est sexologue et psychanalyste à Paris. Et aujourd'hui, Catherine, on a choisi un thème, enfin c'est Jimmy, comme tous les jours, qui nous choisit de temps en temps un petit thème, comme ça, un thème du jour. Jimmy, aujourd'hui, c'est quoi le thème d'ailleurs ? Est-ce que se disputer dans un couple est bon signe ? Alors, surtout en cette période où on est un peu confiné, on est les uns sur les autres. Pas dur pour les couples en ce moment. C'est vrai que c'est une période qui reste plus difficile, mais se disputer dans un couple, ça fait partie de la vie de tous les jours ? Alors, bien sûr que ça fait partie de la vie, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, parce que l'on s'aime, parce qu'on vit ensemble, parce qu'on bâtit ensemble, de voir tous les jours dans la même direction. Des personnes peuvent vivre ensemble, s'aimer, comme travailler ensemble et ne pas être d'accord et se disputer sans que ce soit un péril majeur. On n'a pas à avoir peur de se disputer, avoir peur de la contradiction. Par contre, on peut faire en sorte qu'elle soit constructive, c'est-à-dire qu'une dispute, c'est un commentaire. C'est un échange, ou le parfois, souvent mêlé et en mêlé d'affects, mais c'est une occasion justement de mettre à jour ces affects et de les démêler justement pour faire grandir la relation. Est-ce que si on se dispute, ça veut dire qu'on est très attaché ? Parce que quand on ne se dispute pas, c'est qu'on s'en fout de l'autre, non ? Quand on rentre en opposition à quelqu'un, déjà, c'est une façon de dire qu'on a vraiment un lien, on est attaché l'un à l'autre, donc on se contredit, peut-être ? Alors, je ne prônerai pas le « vas-y, Johnny, fais-moi mal ». Je pense qu'on n'est pas obligé non plus de se disputer pour prouver que l'on s'aime et pour prouver qu'il y a de la passion. Encore une fois, comme si tout était très pulsionnel et donc on est dans la passion, on fusionne et puis quand on défusionne un tout petit peu, on se déchire pour mieux se retrouver. Ça, ce sont quand même des rythmes qui sont épuisants pour le couple, épuisants surtout quand en plus il y a des enfants. Mais là, chez qui, c'est quasiment un mode de fonctionnement, la dispute ? Exactement, c'est comme s'ils avaient peur de s'endormir et souvent, je trouve, c'est une marque plutôt de déprime qui fait qu'on est beaucoup dans l'agressivité pour ne pas sombrer, pour ne pas s'éteindre ou par peur aussi d'être absorbé par l'autre, dans quelque chose d'un peu trop douillet, une angoisse d'être mangé en quelque sorte par la douceur ou la tendresse de l'autre. Et puis le motif de la dispute est peut-être aussi important. Si on a posé un lapin après un rendez-vous, on peut comprendre qu'on se dispute, mais c'est une histoire de lave-vaisselle qui n'a pas été vidée. Est-ce que pour autant, on doit se disputer ? Je me dis mais non, ce n'est pas grave de ne pas vider de la vaisselle, enfin, chérie, ce n'est pas un souci. Tu le feras comme d'habitude ! Non, mais ça va se faire ! Il y a pire dans la vie, il y a le Covid en ce moment, c'est ce que je dis. Ça, c'est souvent ce que les hommes disent. Il y a pire que les chaussettes sales qui traînent, il y a pire que le lave-vaisselle pas rempli. Il y a la situation sanitaire que nous vivons en ce moment. À l'échelle des soignants à l'hôpital, je peux vous assurer que les chaussettes et le lave-vaisselle, ce n'est pas très grave. Je pense que votre dispute, là, tous les deux, montre bien vos deux points de vue. C'est un couple professionnel, donc il peut y avoir des disputes. Mais c'est ça, montre bien vos points de vue, qui sont vos points de vue dus à votre positionnement, vos intérêts, vos priorités. Et que c'est une façon, effectivement, sur des sujets qui peuvent paraître anecdotiques, c'est une façon de marquer son territoire, de dire qu'il y a des valeurs qui sont importantes pour l'un, pour les faire entendre à l'autre, et réciproquement. Et donc ça, c'est nécessaire de se faire entendre. Maintenant, ça peut être extrêmement stérile. On ne peut que se disputer, pour se disputer, et puis après, de guerre-lasse, on s'arrête, ou au contraire, on se déchire, ce qui serait grave. Donc je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Se disputer peut être une façon de se faire entendre, mais ce peut être une façon de stériliser la relation et l'échange. Ne pas se disputer peut être une façon de témoigner du fait que l'autre n'est que quantité négligeable et un truc que l'on déplace, donc on ne s'arrête pas et on ne prend même pas la peine de lui parler, ou lui dire qu'on n'est pas d'accord. Ou au contraire, parce qu'on l'aime, on sait écouter, entendre, et peut-être essayer d'être plus dans quelque chose d'un peu plus diplomate et anticipatif, plutôt que de, à chaque fois, monter en épingle les tensions. Donc il n'y a pas de règle. Les couples qui s'aiment ne sont pas ceux qui se disputent plus ou ceux qui se disputent moins. C'est que veut dire le fait de ne pas se disputer et que veut dire le fait de se disputer ? Bon, est-ce que si tout va bien, une bonne petite dispute de temps en temps, ça permet une réconciliation, ça ? Est-ce que ça reste malgré tout ? Vous, vous la mettez sur votre agenda. Une bonne petite dispute. Dis-lui l'après-vous, c'est tous les mardis. Ça fait quatre mois que tout va bien. C'est ou une raclette ou une petite dispute. Oui, ça fait quatre mois que tout va bien, donc on se dit, allez, là on va s'embrouiller un peu, et puis ça remet un peu de piment. C'est une mauvaise idée, ça. Mais peut-être que vous avez le sentiment de vous endormir et vous avez peut-être besoin de cette petite dispute. Bon, bah écoutez, liberté, liberté, chérie, dans la mesure où votre femme partage ce point de vue. C'est ça, je ne suis pas sûre. Bon, la dispute, c'est bon pour le couple, mais il y a des limites, quoi, c'est ça ? Oui, je crois qu'on peut apprendre à se faire du bien. On se fait la gueule tous les jours, ça ne sert plus à rien, je crois, quand même. Ce n'est pas que ça ne sert plus à rien, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qu'on ne sait pas dire autrement. Moi, je crois que c'est surtout qu'on va mal individuellement et qu'on le reporte sur l'autre, qu'on attaque systématiquement. Je pense qu'il faut d'abord regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi. Très bien, merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils.